Ça y est, la nouvelle saison de l'amour est dans le pré est officiellement lancée. Ce lundi 1er février, les téléspectateurs ont pu découvrir les six premiers agriculteurs de cette 16e saison à la recherche de l'âme sœur. Deux quadragénaires ont notamment été présentés aux téléspectateurs. D'un côté, Hervé Lepicard, un éleveur laitier dans les eaux de France, qui ne demande qu'à découvrir les plaisirs de l'amour charnel avec l'être aimé et à fonder une famille. Ses parents ont d'ailleurs beaucoup amusé les internautes pour leur troublante ressemblance avec de célèbres personnages de fiction. Et de l'autre, Vincent le Provençal, un éleveur de chevaux qui organise des spectacles équestres. Déjà père de famille, ce passionné d'équitation recherche une « jeune » femme, sans désir de maternité de préférence. Mais à la fin de ce portrait assez bucolique, Karine Lemarchand a mis en garde le candidat. Après de nombreuses années à la tête du programme, Karine Lemarchand a vu plusieurs candidats quitter l'aventure avant les speed dating. Et elle a bien l'intention que cela ne se reproduise pas. À la fin de sa rencontre avec Vincent, elle a donc tenu à le mettre en garde. « Il est évident que tu vas avoir des filles qui vont venir directement. Je t'encourage fortement à fermer ta porte à tout ce qui va arriver comme jeune femme, à partir de maintenant, qui seraient émoustillées par ton portrait et qui vont vouloir faire l'aventure directement. Prenons son ton le plus solennel. La meilleure amie de Stéphane Plaza s'est montré gentiment menaçant. Vincent, je sais où tu habites. Si tu prêtes l'oreille à des filles qui vont te contacter directement et qui te font quitter l'aventure parce que tu crois que tu es amoureux d'elle, tu auras affaire à moi. Attention. Vincent le Provençal s'est montré formel. Il n'y a aucun risque. Affaire à suivre alors. Pour notre plus grand plaisir.